On vous présente le nouveau système de prélèvement de cartilage auriculaire dont le but est de faire le dépistage du virus BVD sur les veaux nouveaux-nés. Vous voyez donc ici dans la boîte la pince bleue, que tous les éleveurs connaissent bien, qui sert à poser les boucles d'étilification orange avec le numéro à 10 chiffres du veau. Vous voyez de l'autre côté les boucles TST, on a des petites boucles blanches avec le numéro à 10 chiffres correspondant et la pince jaune qui sert à poser ces boucles TST. Regardez comment il faut installer les boucles TST sur la pince jaune. Il faut bien faire attention à prendre la boucle correspondante, le même numéro à 10 chiffres. L'éleveur pose la boucle blanche et va ainsi récupérer un morceau de cartilage. Le morceau de cartilage se retrouve dans le trocar. L'éleveur prend le capuchon transparent, va le poser, c'est clippé. On peut voir en gros plan que le numéro à 10 chiffres figure bien sur le prélèvement, ce qui assure une parfaite traçabilité. Là, l'étape suivante, l'éleveur met son prélèvement dans le sachet en plastique sur lequel il va coller l'étiquette. Donc là, l'éleveur colle l'étiquette avec le numéro à 10 chiffres correspondants, toujours pour une parfaite traçabilité du prélèvement. L'éleveur note la date du prélèvement sur l'étiquette. Dernière étape, l'éleveur va mettre son étiquette dans l'enveloppe T préaffranchie qui lui a été fournie à raison de un prélèvement par enveloppe. Il n'a plus qu'à coller l'étiquette avec l'adresse du laboratoire sur l'enveloppe et à la poster. Soit l'éleveur possède déjà un stock de boucles à 10 chiffres et à ce moment-là, il commande un certain nombre de boucles TST correspondantes à l'AICC, donc en précisant les numéros 10 chiffres qu'il souhaite. Soit il n'a pas de boucle d'avance et il commande l'ensemble, boucle de notification et boucle TST, et qu'il reçoit donc de la part de l'AICC.